Bonjour à tous, bienvenue dans Tennis l'émission spéciale Roland-Garros et aujourd'hui mon invité Nathalie Dechy. Salut Nathalie. Bonjour ça va bien ? Super mieux que le temps. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toutes tes activités aujourd'hui ? Tu sièges au conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais, tu sièges également à la Fédération française de tennis, tu es directrice de l'NJ Open de Biarritz. Est-ce que quand tu as arrêté ta carrière tu avais déjà la visibilité sur ce que tu voulais faire par la suite ? Quand j'ai arrêté non pas trop parce que quand on est dans sa carrière on est vraiment 100% concentré mais je savais que j'avais envie de m'éloigner un peu du terrain de tennis et que j'avais envie plutôt de voir la partie organisation et événementiel. J'en ai profité pour repartir sur un master et me poser un peu et puis et puis non on a la chance d'avoir ce tournoi ici à Roland-Garros en France qui est une plateforme fabuleuse qui est l'événement je dirais en France à Paris qui parle tennis donc j'avais vraiment envie de travailler ici sur le tournoi et mon activité principale est vraiment le tournoi et ce coeur des trois semaines qui sont hyper intenses en ce moment. Est-ce que tu peux développer justement tes activités au sein du tournoi notamment tu t'occupes des joueuses la qualité de l'accueil ? Ouais 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 en fait on a on a un directeur du tournoi qui est Guy Forger qui est qui gère je dirais et qui prend toutes les décisions concernant la partie sportive après moi j'essaye de l'assister au mieux sur sur le féminin sur le tournoi féminin que ce soit la relation avec les instances WTA que ce soit la relation qu'on a avec les agents avec les agents en indirect avec les joueuses en direct voilà donc ça va être ça va être bien sûr sur beaucoup de sujets de programmation sur la première semaine de sur la semaine de préparation comment gérer les demandes des joueuses qui à un moment malheureusement nous demande toute la même chose c'est à dire que sur la partie practice quand on arrive en semaine pré-tournoi il y a beaucoup de tensions donc gérer ces susceptibilités là toutes les filles veulent s'entraîner de 11 à 13 toutes les meilleures veulent s'entraîner de 11 à 13 sur le central toutes les meilleures veulent jouer en match en deuxième ou troisième position et voilà c'est comment essayer de de mettre de l'huile pour que tout le monde tout le monde se sente bien traité ici à Roland-Garros comment tu fais vous instaurer des priorités en début de tournoi t'essayes d'aider toutes les joueuses au maximum est ce qu'il y a quelques françaises qui sont bien évidemment un petit peu plus privilégiés on a on a des priorités d'une certaine manière on essaye toujours de traiter nos vainqueurs de tournoi de la meilleure des manières et puis après on a on a je dirais forcément quand tu es un top 10 tu as aussi un peu plus de facilité d'entraînement que quelqu'un qui rentre après à peine dans le tournoi et puis après je pense que la clé c'est vraiment la communication et essayer d'anticiper le plus les problèmes d'aller parler aux entraîneurs d'aller parler aux agents aussi voilà inclure même de temps en temps les familles qui sont très impliquées pour que que tous se sentent se sentent bien ici à Roland-Garros sans citer de nom bien évidemment mais est-ce que tu as déjà eu une demande complètement folle quelque chose de d'assez incroyable mais tu t'es même dit mais comment on peut faire cette demande de me poser cette question non mais sans citer de nom c'est tous les jours je dirais qu'on peut avoir des demandes incroyables hors tennis et ça on est hyper bien équipé je dirais on a une équipe à la direction sportive qui gère vraiment tous les petits à côté qui gère l'hôtellerie quand quelqu'un va réserver un appartement va pas être bien dans l'appartement va vouloir basculer sur un hôtel on a on a on a une partie concierge on voit avec avec des garçons qui sont là depuis des années donc qui connaissent aussi bien les familles et les demandes je pense qu'on a on a vraiment amélioré toute cette partie là que ce soit sur déjà ce qu'on peut leur proposer et puis aussi sur l'accueil on a travaillé sur sur le sourire sur le voilà quoi essayer d'être d'être les meilleurs ici on a un problème de place ça c'est sûr on est dans des espaces qui sont petits mais maintenant ce qu'on essaye de leur servir c'est de la qualité il ya un autre sujet que tu maîtrises très bien aussi c'est le développement durable aujourd'hui c'est la journée nationale internationale même mondiale du développement durable dont la fédération participe en partenariat avec avec engie d'ailleurs on va écouter guy forgé qui s'est exprimé hier sur le sujet on écoute guy alors aujourd'hui effectivement on est le 5 juin et c'est une journée spéciale à Roland Garros parce que c'est la journée mondiale justement de l'environnement Roland Garros est certifié depuis 2014 éco responsable et on pense c'est le devoir de chacun aujourd'hui de s'impliquer justement dans la lutte contre en l'occurrence là tous les tous les déchets plastiques cette année à Roland Garros on a on a supprimé tous les sacs plastiques toutes les pailles tous les gobelets tels qu'on peut les connaître et d'ailleurs aujourd'hui que ce soit dans les coupes de champagne dans les cafés on utilise des petits gobelets réutilisables au quotidien c'est cet effort aujourd'hui c'est l'affaire de tous c'est l'affaire de de vous c'est l'affaire des joueurs c'est l'affaire du public et tous ensemble on peut arriver justement peut-être à enrayer ce gros problème toi Nathalie sont des actions sur lesquelles tu es sensibilisé au quotidien là par rapport à ce genre de journée comment tu imagines Roland Garros dans 10 ans idéalement déjà dans 10 ans on aura notre nouveau stade et c'est un stade sur lequel on a mis on a mis des normes très élevées en termes environnementales sur la construction donc déjà ça part d'un d'un point positif après je pense que on encourage de plus en plus tous nos publics à venir en transport en commun à venir j'imagine que dans 10 ans on aura développé encore on aura une flotte totalement électrique chez les joueurs j'imagine que la facilité de venir toute la partie vélo moi je me suis toujours baladé qu'en vélo sur Paris et je pense qu'on aura encore plus de vélos ici donc on aura des parcs à vélo autour du stade sur la partie joueurs on a forcément ce bilan carbone qui est difficile à abattre parce qu'on a des joueurs qui viennent de partout mais voilà on essaye de sensibiliser et d'être meilleur encore sur d'autres sujets que ce soit l'alimentation d'avoir de plus en plus de circuits courts d'avoir de plus en plus de produits de produits bio et puis que ce soit sur le recyclage je pense que tous les restaurants qu'on retravaille maintenant ont une partie recyclage et même recyclage de bio de déchets bio et qu'on renvoie après donc voilà c'est le plastique les déchets tout ça on essaye vraiment de limiter parce que parce que Roland-Garros c'est une petite ville pendant trois semaines on accueille 50 000 personnes par jour donc il faut gérer tout ça quoi bah merci beaucoup Nathalie pour ces précisions bah merci merci à toi merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve demain pour parler du centenaire de la mort de Roland-Garros à demain c'est parti c'est parti mais ce n'est pas m'a pas et ça c'est parti c'est parti